avec Milena on te dit bienvenue à nouveau puisque nous nous sommes vus il y a 4 ans je vais te laisser si tu le souhaites nous faire un point sur cette session d'il y a 4 ans et puis nous ramener doucement et sûrement à ce qui nous préoccupe dans le présent ok, alors je reprends juste mes notes voilà donc après la session le but de cette session c'était en fait combler le vide que je ressentais à l'intérieur de moi et ça a plutôt bien réussi parce que je ressens après la session j'ai plus ressenti ce vide intérieur j'ai ressenti également une reprise de mon pouvoir intérieur vraiment au quotidien donc à ce niveau là ça a été vraiment bénéfique suite à la session donc j'ai aussi participé à des ateliers pour induire la transcognitive ça m'a aussi beaucoup aidée surtout dans le maintien de mon pouvoir en fait au quotidien et en fait après ça donc j'ai eu 2 ans de répit voilà 2 ans de répit et en 2022 ça a commencé en fait avec des disputes incessantes avec mon compagnon et en fait ces disputes là elles tournaient en boucle en boucle comme une boucle sans fin sans fin sans fin et ça continue encore aujourd'hui ah dis moi une chose juste pour qu'on se situe bien cette relation de couple avant 2022 tout se passait bien il y avait une forme d'harmonie entre lui ou elle et toi plutôt bien oui ça allait jusqu'à ce que je rencontre la mère de sa fille et là ça a été donc son ex voilà et après ça ça a été enfin voilà je demandais simplement à ce que des limites soient instaurées en fait de ne pas appeler jour et nuit enfin des limites simples et ben non c'est quand on est en 2022 vous êtes en couple depuis combien de temps ? depuis 4 ans et ça vient comme ça du jour au lendemain dès que tu fais la connaissance de cette femme ? ouais 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 et ce que j'ai remarqué c'est que en fait depuis maintenant 2 ans à chaque fois que je me fais parce que je me fais souvent attaquer dans mes rêves à chaque fois que je me fais attaquer dans mes rêves et ben le lendemain il y a Alex qui pointe le bout de son nez et alors là c'est encore dispute mais c'est comme une espèce de boucle comme ça qui ne s'arrête pas alors Alex c'est qui ? les Alex c'est qui ? c'est mon compagnon bien donc quand il se passe quelque chose dans les rêves le lendemain il y a une répercussion sur ta vie ta vie de couple ouais de quel type d'attaque on parle dans les rêves ? Anen est-ce que tu peux mentionner une de ces attaques récentes puisqu'on en a parlé toutes les 3 en off et tu disais qu'il y avait eu des attaques récurrentes ces derniers jours ? alors donc la dernière peut-être c'était le 14 juillet donc en fait là je sortais de mon corps pour aller dans dans l'astral en tout cas dans mon rêve c'était pour aller de l'autre côté et là-bas je retrouvais deux hommes âgés on discutait on avait rendez-vous je crois qu'on allait même boire quelque chose dans un café et j'utilisais en fait des miroirs pour passer de l'autre côté donc j'étais comme aspirée dans des vortex et je trouvais ça très plaisant parce que je me sentais comme aspirée j'étais légère et là-bas j'ai vu une fille qui n'avait pas plus de 19 ans les cheveux châtains longs elle m'a demandé si j'avais terminé mon cycle d'incarnation alors je lui ai dit que non et elle m'a dit qu'elle avait fini qu'elle venait de Toronto la ville de Soro et que sa mère était pharmacienne alors ensuite je lui ai touché le bras et ça m'a fait peur parce qu'en fait je l'ai sentie comme si elle était vivante et d'un seul coup j'ai eu un mouvement de recul parce que je me suis dit mais moi je suis vivante en fait il faut que je rentre et quand j'ai voulu passer par le vortex il y a quelque chose qui est venu m'attraper par la taille je me suis retournée et là j'ai vu une espèce de créature grise qui me voulait m'empêcher de partir de retourner sur terre en fait et là j'ai essayé de me débattre et de crier j'ai hurlé non et je me suis réveillée d'un seul coup j'en ai eu plein d'autres en fait ce serait sans fin de raconter je me sens aussi parfois entre la session 2020 si tu me permets à Nen et 2022 tout ça ça s'est calmé un peu au niveau des rêves entre 2020 et 2022 oui 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 je te laisse continuer donc voilà au niveau des attaques je vais peut-être peut-être m'arrêter là après j'ai souvent une voix aussi notamment juste avant que je prenne rendez-vous pour la session qui me disait je te retrouverai après ta mort je viendrai chercher donc ça me cause aussi pas mal d'angoisse du coup par rapport à la mort avec les disputes aussi au niveau de mon compagnon je me suis mise à boire voilà un verre deux verres tous les jours je fume aussi la cigarette on peut parler d'une addiction oui 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 la cigarette oui ça fait plus de 20 ans l'alcool l'année je sais ça fait oui on peut le dire oui oui on peut le dire ouais au niveau ça te permet de quoi laissons la cigarette de côté mais si on parle d'alcool simplement qu'est-ce qui se passe si tu bois pas et qu'en parallèle tu dois affronter cette relation de couple et ces difficultés je crois que ça apaise mes ressentiments ça m'empêche de d'exploser on va dire avant 2022 l'ex partenaire de ton mari je dirais elle était déjà elle faisait déjà partie de sa vie mais elle n'était jamais intervenue dans votre vie à tous les deux oui parce qu'il m'avait pas encore présenté sa fille à cette époque là ok continue après il y a aussi la relation avec mes parents qui est j'ai coupé les ponts avec ma mère parce que enfin voilà j'ai pas eu une enfance des plus des plus heureuses elle nous frappait j'ai été aussi élevée dans une secte donc dès que j'ai pu en fait je suis partie de chez moi j'ai coupé les ponts pendant des années ensuite j'ai essayé de faire un travail de pardonner de me dire aussi qu'ils avaient fait peut-être aussi du mieux qu'ils avaient pu et récemment là j'ai voilà j'ai dit stop j'ai coupé parce que c'est pareil en fait dans cette famille il y a un truc alors il y a aussi des rêves en lien avec ça comment dire j'ai fait notamment un rêve où j'étais dans une maison avec mes parents donc moi j'étais en hauteur dans une mezzanine et mes parents étaient au rez-de-chaussée donc ils dormaient profondément et moi au niveau de la mezzanine j'étais assise sur un lit en tailleur et il y avait une table à côté de moi et il y avait des objets dessus donc les objets se sont mis à bouger tout seuls et à voltiger dans la pièce donc là j'ai pris peur je suis descendue j'ai descendu les escaliers pour aller réveiller mes parents et je secouais ma mère en lui disant réveille-toi 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 et en fait c'est comme si elle gémissait elle m'entendait de très loin mais elle ne me répondait pas et mon père lui il était dans un coma profond quoi profond profond donc toute ma famille est disloquée comme ça ma sœur ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas vue je ne sais même pas si elle est vivante voilà je qu'est-ce que je peux rajouter d'autre oui au niveau physique concernant ces attaques concernant ces attaques si tu me permets il est question des rêves la journée tu as plutôt la paix oui la journée la journée en fait disons que c'est un mal-être et la nuit c'est les attaques voilà la journée c'est les disputes et la nuit c'est les attaques voilà c'est sans fin c'est une boucle comme ça ces disputes dont on parle elles ont toujours la même problématique ou c'est une problématique différente tous les jours toujours toujours la même alors à part ça à part cette problématique on se dispute jamais c'est concernant toujours cette femme son intrusion dans votre vie toujours 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 et moi du coup et bien en gros c'est tais-toi et accepte tel que c'est sauf que moi du coup j'ai l'impression enfin moi du coup ça envahit mon espace personnel et du coup j'ai l'impression je ne veux pas être soumise en fait dans mon couple je veux aussi être entendue quoi donc j'aimerais bien faire passer le message à sa conscience ou je ne sais pas mais voilà je veux retrouver mon pouvoir simplement récupérer ton espace oui je veux récupérer mon espace donc j'ai aussi beaucoup de mal avec les enfants la notion de famille en fait en général je n'arrive pas en fait à concevoir cette notion la notion de procréer aussi j'ai 38 ans donc il ne me reste pas non plus énormément pour faire des des enfants mais je ne sais pas en fait c'est comme si ça devait s'arrêter avec moi je ne sais pas c'est comme si je devais mettre fin à cette lignée parce qu'elle était trop trop polluée trop contaminée en fait donc les difficultés avec les enfants on comprend par là les enfants de ton compagnon pas les tiens oui j'en ai pas j'ai pas d'enfant et j'en ai jamais voulu en fait j'ai toujours eu limite cette répulsion je et je comprends pas pourquoi je sais pas c'est une information qu'on n'avait pas abordée dans la première session non voilà au niveau physique j'ai toutes les cervicales qui sont régulièrement bloquées toujours suite à des à des attaques il y a eu une attaque elle était c'était vraiment étrange c'était toujours dans un rêve en fait j'étais dans une chambre il y avait une étagère en face de moi donc je lève la tête pour regarder l'étagère et là il y avait une statue de la Vierge Marie et je regarde cette statue et là en fait son cou il commence à se tourner comme ça comme pour lui enlever la tête jusqu'à ce que la tête tombe le lendemain au réveil j'étais complètement bloquée au niveau du cou tu m'écrivais une absence d'intérêt une absence de passion pour tout ce qui relève de la vie humaine complètement complètement je c'est une lassitude c'est comme si je ne voyais pas l'intérêt en fait je je bon enfin c'est comme si pour moi c'était une incarnation du coup que je n'avais pas choisi qu'on m'avait imposé ça ça avait été confirmé en 2020 oui et du coup je me dis que si en fait on a choisi pour moi cette incarnation que je n'ai pas choisie ça veut dire que dans cette incarnation à la base il y avait des programmes et du coup je ne vois pas comment est-ce que je pourrais créer quelque chose qui m'appartienne et que je veux vraiment dans un programme qui a déjà été établi en fait j'aimerais pouvoir créer j'aimerais pouvoir et je ne sais pas j'ai acheté la dernière fois un coffret pour faire de la peinture j'aime beaucoup dessiner et ça reste dans les cartons alors je m'isole beaucoup je m'isole beaucoup est-ce qu'on démarre ? ouais alors tu sais quoi faire ? parfait Mélina si tu es prête oui pour ce moment 2024 peux-tu me dire ce à quoi tu as eu déjà accès ? on est dans un endroit qui me fait penser à ce fameux tableau du musée de Prado le jardin des plaisirs le bosque je ne sais pas comment vous prononcez le peintre mais en fait c'est c'est très comme fantasmagorique et donc on dirait que c'était un jardin mais le jardin plutôt de l'automne je veux dire c'est pas c'est pas un jardin qui est en train de tu sais de fleurir etc c'est plutôt le jardin automnel et il y a de grands coquilles de oeufs brisés comme si quelque chose venait de naître de ça il y a des gens il y a de elle n'est pas seule ici il y a des autres humains ils sont tous extrêmement énervés ou effrayés elle est plutôt effrayée ils ne savent pas où aller ils ne savent pas où se cacher ils ne savent pas quoi faire parce que ce jardin est entouré par fencing par clôture clôture oui oui c'est plutôt ça elle est là elle fait partie de ces gens un peu comme désoeuvrés elle fait partie oui de ces gens qui sont en clôturé là-bas oui avec ses coquilles des oeufs oui quel lien entre ces coquilles et ces gens sûrement ces gens réchauffaient ça sûrement c'est grâce à l'énergie de ces gens que les êtres de ces oeufs ont pu naître et tout est laissé sur place dans cette création les coquilles sont toujours là et il y a d'autres êtres plus petits je veux dire comme les êtres ouvriers qui gardent qui sont petits comme les nains et je sais que ce sont les gris sauf que leur image ça ressemble plutôt à les nains cette apparence est-elle voulue par l'interférence oui donc une sorte de décor fantasmagorique c'est bien ça oui tu te perds ici je veux dire tu ici c'est comme si tu ne pouvais pas réparer la direction où elle est nord où elle est sud etc tu te sens totalement en confusion ici ça fait partie de cette de ce phénomène de cette fantasmagorie aussi tu parles de gens ça signifie que les autres dans cet espace sont également dotés d'un ADN humain oui ils sont tous nus ici tous les hommes comme les femmes elles également oui tous c'est des places comme si vraiment ils ne savaient pas où aller tu sais sans but sans raison énervés effrayés etc est-ce qu'il y a une symbolique à cette nudité et rien caché tout dévoiler de soi oui entre eux est-ce qu'ils communiquent les humains ces humains écoute non je veux dire ils ne s'arrêtent pas et ne ne parlent pas l'un à l'autre je veux dire chacun prononce quelque chose mais c'est pas vers vers quelqu'un d'autre c'est comme si ils parlaient vers eux-mêmes à haute voix ils déambulent dans cet espace où ils sont immobiles non c'est des places comme 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 de fou sans destination oui sans boussole oui est-ce qu'ils vibrent tous oui ou non à la même fréquence oui c'est je veux dire certains sont un peu plus en colère que on en ok effrayés elle est dans 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 ce groupe d'effrayés plutôt d'effrayés la peur ou l'effroi mille effroi c'est une tonalité plus élevée encore que la peur puisque c'est fantasmagorique je dirais effroi parce que la peur est toujours très concrète peur contre quelque chose très concret donc c'est effroi est-ce qu'elle sait ses frontières autour d'elle oui oui chacun d'entre ces humains voit cette culture bien qu'est-ce qu'elle sait de sa propre condition humaine de son corps ah quand elle est là elle est comme une folle c'est comme si elle ne savait pas vraiment que fait son corps physique alors si tu me permets la folie de mon point de vue c'est quand la gestion multidimensionnelle est impossible pour un seul sujet donc que traduis-tu toi par folie cette fébrilité ce déplacement sans sans but tu sais parle-moi du corps mental de son fonctionnement peur il y a cette il y a cette angoisse à l'égard de quoi et de qui on pousse la porte qu'est-ce qui est angoisse qu'est-ce qui est frais de ces êtres qui sont nés de ces êtres qui sont nés de ces œufs et aussi de leurs parents parents comment le dire de de ce qui était déjà adulte avant parle-moi de ces adultes comment ça s'appelle avec les ailes le dragon c'est ce qui est sorti de ces œufs oui les dragons oui les créatures hybrides ou pures dans leur ADN pures à quoi a servi l'énergie humaine réchauffée vraiment comme ce jardin c'est comme une grande couveuse donc son énergie à elle l'effroi qu'elle produit a participé à cette couveuse l'effroi le mouvement c'est pourquoi il bouge parce que ça produisait le mouvement énergétique cette confusion cette peur de ne pas pouvoir sortir de là on dirait que c'est comme si c'était un camp de concentration sauf que l'objectif est différent et le paysage est différent le décor est différent dans son corps émotionnel l'effroi est-ce qu'il y a autre chose l'effroi avant tout elle a envie de pleurer mais elle ne sait elle ne sait plus pourquoi c'est comme l'effroi elle a le désespoir corps sexuel quelle en est l'activité il n'y a pas activité sexuelle dans ce dans ce cet espace et quand il est effrayé tu ne penses pas au sexe à l'instant où tu te présentes à elle est-ce qu'elle continue de nourrir des oeufs cette fois non cassés remplis il n'y a pas maintenant ces trois êtres sont sortis de ces oeufs pour le moment il n'y a pas d'autres d'autres pour dis-moi une chose Milena d'ordinaire il ramasse ce type de création de coquilles ou autre ayant servi à la naissance ou l'extraction de ces créatures pourquoi c'est encore là dans cet espace parce que c'est grand ces oeufs sont grands et ça marque l'endroit je veux dire c'est comme si ces gens ne devraient jamais oublier pourquoi ils sont là est-ce qu'elle ne devrait pas oublier à Nen ? que ce sont ces êtres qui décident de leur destin que ce sont ces êtres qui les maintiennent là-bas et qui sont là pour ces êtres et qu'ils ont beaucoup de la chance qu'aucun de ces nouveaux-nés ne les a pas comme avalés comme manger donc les voilà chanceux dans cet espace n'est-ce pas ? ouais oui parce que la première chose que ces êtres quand ils naissent ils veulent attaquer les humains ils sont créés ainsi ? ouais avant d'aller plus loin voilà ce que je te demande de faire non pas de communiquer avec elles dans le présent mais de te servir de ce oui dans le passé qui nous a ouvert les portes de sa conscience on se sert sur le oui passé pour travailler dans le présent d'accord ok avec ce oui j'aimerais savoir de quelle façon est-ce qu'elle soutient énergétiquement son corps maintenant ? elle n'a pas tant de pensée qu'elle est vivante je veux dire c'est comme si elle ne il n'y a pas ni une seconde du calme pour se rappeler qu'il y a un corps physique c'est comme si dans ces spasmes elle a totalement comme si elle a alors tu lis l'information à travers elle lis-la à travers toi regarde comment est-ce qu'elle alimente son corps physique de cette unité machinalement je veux dire il y a beaucoup de cet effroi qui est envoyé par le corps physique j'aimerais j'aimerais que tu regardes maintenant toujours avec ce oui son cycle diurne nocturne voir si l'activité est la même ou différente non beaucoup c'est comme si ce qui se passe dans ce jardin était beaucoup plus palpable pour le corps et c'est pourquoi elle a peur de dormir ce qui se passe dans ce jardin est plus palpable pour sa conscience la nuit pour autant la situation est la même l'espace le même de jour comme de nuit oui ils sont enfermés pas seulement elle mais les autres humains sont enfermés là-bas bien de nuit est-ce qu'elle est toujours à habiter son corps physique elle est toujours dans son corps physique mais je te dis dans cet état de fébrilité elle ne pense ni une seconde de sa vie physique Milena d'ordinaire les clients lors de la phase de présentation des points me parlent de tout ce qui relève du plan physique dans le cas d'Anne 80% des points de référence sont liés à la nuit aux rêves aux attaques nocturnes c'est ce qui prédomine oui mais ça c'est très triste et peut-être ça va être blessant mais je vais le dire c'est lié avec son enfant si le parent n'arrive pas comme tu sais elle veut les enfants pour le rendre pour rendre le monde intéressant les enfants fuient dans l'imaginaire parce que les parents ne leur montrent pas le monde ne leur tu sais ne leur font pas promener dans les parcs dans les jardins dans les zoos ne leur font pas je sais pas tu sais quand les parents ne sont pas intéressés à montrer le monde l'enfant va fuir à l'intérieur dans la tête et ça c'est la conséquence de ce type de d'élevé d'éducation d'éducation oui c'est-à-dire qu'elle a une propension pour se réfugier davantage à l'intérieur d'elle-même oui parce que personne ne lui a pas montré le monde quand elle était petite pour l'intéresser et c'est pourquoi aujourd'hui elle dit qu'elle n'a pas d'intérêt elle n'a pas d'intérêt parce qu'elle n'était pas appris à avoir des intérêts tu sais dans la vie ces intérêts dont on parle c'est la beauté du monde le hobby le passion le oui tout ça ça il faut apprendre c'est une inflexion qu'a pris son corps physique oui oui et ça se reproduit dans les terres c'est ce que tu dis est-ce que ça se reproduit elle est maintenant dans cet état de fibrilité je ok attention je sais pas quoi de réponse attention sur ça où est-ce que tu te situes toi quand tu t'invites dans sa création 2024 soit je suis hors de fencing de cette culture soit je regarde comme du haut de helicopter view bien j'aimerais que tu t'installes au même niveau qu'elle et que tu suives tu épouses ces mouvements dans cette création ça me rend folle de la suivre tu sais alors quoi comme le fourmi le corps mental comme le fourmi qui marche un peu partout sans raison c'est-à-dire que dès que tu poses pied métaphoriquement dans cette création tu perds ta boussole intérieure oui je me sens comme vraiment comme folle bien remets-toi dans cette position de view de view en perspective tu y es beaucoup bien oui et là tout d'un coup tu retrouves l'équilibre attaque encore tu sais à quel point je suis attachée à la notion de miroir et c'est ce qu'elle a mentionné dans mes rêves dans mes cauchemars il y a ces portes ces miroirs que je traverse sauf que depuis assez longtemps elle est dans ce jardin donc la partie subtile ne traverse rien après je t'ai dit elle a dès l'enfance elle a appris ce monde intérieur donc sa fantasie est énormément développée donc donc oui elle vit plus à l'intérieur dans sa tête qu'avec le monde en relation avec le monde mais sinon la partie subtile est toujours là dans ce jardin en inspirant profondément je te demande maintenant de la retrouver sur son espace-temps la même où nous l'avons laissée il y a 4 ans dernière session elle n'arrive pas à être seule on la laisse seule et c'est la première et tout de suite elle découvre qu'elle n'arrive pas à être seule on est à la fin de la session quelle est sa condition ésotérique elle est libre et on la quitte dès qu'on disparaît il y a cette cette peur d'être seule dans la projection réalisée dans le futur cette peur n'est pas apparue ça n'a pas apparu parce que tu sais quand les gens sont sous la dominance d'un parasite normalement ils ne peuvent pas sentir les besoins le rêve tout ce que veut le corps physique et quand on a quand on l'a laissée libre etc pour la première fois elle a pu sentir le fort besoin de son corps elle ne peut pas être seule elle a peur d'être seule donc elle va durer même dans une relation très toxique mais elle ne peut pas être seule alors cette nécessité c'est celle du corps physique cette inflexion encore ou celle de l'âme ça vient du corps ça vient du corps encore tu arrives à définir cette énergie cette incapacité à être seule dans son corps en fait je veux dire je comprends maintenant pourquoi elle était un proie si facile pour ces êtres parce que quand elle s'est trouvée dans son corps le corps déjà représentait cette fibrilité au niveau profond mental je veux dire c'est comme si elle n'a jamais appris dans sa vie je veux dire je parle de son corps physique et de la partie mentale d'être relaxé il y a toujours cette fibrilité dans la pensée dans le mental etc faites un oeil sur le système nerveux elle ne connaît pas la notion de de sécurité on est combien de temps après cette session quand tout à coup alors que je comprenne bien cette angoisse cette peur est transmise du corps physique à l'âme c'est de ça dont on parle oui on quitte on termine la session et d'un coup elle peut sentir ce que ce que ressent le corps qu'elle ne pouvait pas le sentir si fortement avant et après quoi que se passe-t-il comment l'âme gère-t-elle cette émotion n'arrive pas à calmer ce corps se sent comme impuissante avec cette partie mentale qui est toujours agitée l'âme devrait se servir de ce corps comme servant pourquoi ne le fait-il pas pourquoi n'impose-t-il pas sa propre énergie parce que parce qu'il était comme dans les pattes des autres et le corps a appris à se débrouiller comme si elle n'était pas là et donc ne l'écoute pas je veux dire c'est comme véritablement de cohésion d'entre les corps je veux dire c'est comme si c'était juste un visiteur à l'âme qui habite tu sais tout le temps c'est c'est pas la propriétaire de ce corps elle n'est pas traitée comme propriétaire du corps par le corps pour autant pour autant oui ou non est-ce qu'il y a interférence juste après la session non juste après non c'est juste affronter l'état du corps donc normalement c'est là que se passe un réajustement du corps avec sa partie subliminale est-ce que c'est arrivé est-ce qu'il y a eu cet ajustement au fil des mois non je viens de t'expliquer je te demande là de te projeter genre de te projeter les mois des fils la partie subtile se sent de plus en plus comme impuissante comme si elle ne tu sais tu sais quand tu arrives au nouveau travail et tu n'as pas sensation de te développer tu sais d'avancer dans tes tâches l'impuissance donc c'est ce à quoi elle se met à vibrer impuissance tristesse je peux pas j'arrive pas à m'aider oui ce type de choses un moment important un moment très important pour elle avançant oui oui le moment important c'est cette cette autre femme s'est reliée avec cette peur d'être seule c'est comme si la peur a encore augmenté elle va prendre mon mon partain elle va elle va me spoiler oui mais il faut expliquer que cette émotion elle elle c'est pas une nouvelle émotion je veux dire elle la connait très bien de l'enfance quand quand elle sentait qu'elle ne ne comptait pas dans la famille que qu'elle était comme comment on dit cinquième roue cinquième roue du carros oui et et c'est pourquoi c'est maintenant quand elle est libre elle peut sentir des choses telles qu'elle sent tu sais il n'y a pas de il n'y a pas de décalage entre le corps et l'âme et donc ces émotions quand elles réapparaissent elles sont insupportables parce qu'il n'y a pas d'implomb parce qu'il n'y a pas d'autre pour pour sortir pour filtrer etc pour autant il est là pour autant de 2020 à 2022 je vais essayer de t'accompagner dans la temporalité est-ce qu'elle reste sans interférence oui donc il y a une instabilité un déséquilibre mais ça reste sans interférence oui et puis cette femme vient avec son enfant et tout de suite cette cette émotion que l'autre va la mettre à part lui faire ressentir ce qu'elle a déjà expérimenté dans le passé être à part dans l'enfance oui là on quitte le plan physique que se passe-t-il dans la gestion d'émotions dans son instrument fréquentiel regarde c'est comme si pour ne pas revivre ça elle décide d'éviter elle décide de comme de de sortir même si elle ne sort pas vraiment de son corps et là elle est rencontrée par ses êtres une seconde donc on parle encore une fois du fait de se réfugier à l'intérieur de soi cette inflexion là de fuir de ses émotions extrêmement fortes comment est-ce qu'elle le fuit c'est comme si pendant la nuit elle sortait du de de son corps pour faire sorte d'un voyage ou plutôt une balade et là elle rencontre une femme allons-y emmène-moi dans cette scène cette femme elle a l'air de quoi ? elle a l'air d'être comme comme les gens de ce jardin nus aussi désœuvrés perdus non parce qu'elle n'est pas dans le jardin mais nus comme eux très pâles comme eux s'ils communiquent si elles communiquent l'une avec l'autre fais-moi part de leur échange c'est comme si c'est comme si cette femme parlait de 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 je suis sûre que en fait comme Annen parlait de problème du cou je sentais très fort qu'il y a une histoire de de trahison femme à femme dans dans sa ligne de 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 familial et précisément cette 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 femme lui dit oui les femmes trahissent les femmes trahissent il faut que tu l'invites et pour l'inviter suis-moi j'ai un endroit où tu tu ne seras pas obligé de le revivre pourquoi tant de tant de chance parce que ce sont les femmes qui attaquent les femmes de la famille transpose cette information-là à l'arrivée de la femme du compagnon c'est cette peur que l'autre va prendre le partenaire mais ouais elle est envoyée que l'autre va trahir que la femme va trahir une autre femme tu sais et elle se laisse guider dans ce dans ce jardin précisément et une fois elle y entre elle entre dans cet état de panique et là il est extrêmement difficile d'en sortir qu'est-ce qu'elle comprend de son état de non interférer et interférer une fois dans cette panique là tu cesses de comprendre parce que tu cesses de penser parce que tu es dans cette dans cette pas peur mais dans cette effroie cette femme dont on parle est-ce que tu peux m'en traduire à l'ADN c'est une humaine mais c'est une connasse ça le travaille pour eux une pièce au service de l'interférence ouais elle le sait parfaitement parce que quand même elle est assez tranquille rappele-moi à quoi vibrait cette incarnée ou désincarnée incarnée à quoi est-ce qu'elle vibrait elle cette femme qui qui a pioché à l'ADN oui elle voulait la paix donc je dois attraper à l'ADN pour avoir la paix elle doit attraper les gens avant qu'elle le vibre avec la paix comment à l'ADN ressent son champ vibratoire cette femme doit faire semblant d'être capable d'aider c'est comme si elle était pas gentille mais tu sais celle qui tend la main brillante selon toi Milena alors que nous avons déjà travaillé aux côtés d'Anen sur la ligne de temps pourquoi est-ce si facile parce que c'est une humaine ou il y a une autre raison parce que le système nerveux la chance de l'enfance n'était pas comme apaisé puis le plan physique oui c'est très fort dès qu'une émotion de l'enfance retourne c'est très fort c'est difficilement gérable par le corps physique oui est-ce que ça explique cette tombée récente dans ces addictions oui mais aussi c'est tu sais quand tu es saoule ça ressemble un peu leur état quand ils marchent sans savoir ce qu'ils font oui une fois qu'elle est dans ce jardin nous sommes en quelle année oui pardon mathématiques ici c'est pas mon truc c'est je sais qu'elle est là depuis l'apparition de cette autre femme pourquoi dans le plan physique ce qu'a manifesté son corps c'est conflit colère pourquoi ainsi il y a plusieurs raisons parce que normalement c'est pour couvrir la peur qui est à l'intérieur la colère couvre quelque chose et c'est cette peur enfantine d'être seule d'être abandonnée de ne pas être aimée d'être non voulu d'être à part etc donc un objectif de cette colère c'est de couvrir cette peur profonde et cette peur lointaine c'est une mécanique une mécanique de défense oui on peut dire est-ce que ça aurait pu être une autre émotion non est-ce que normalement non parce que la colère est cette émotion qui est la plus changeable je veux dire donc sous la colère il est le plus facile de couvrir autre chose si tu ressens la tristesse c'est la tristesse et colère c'est transformable cette colère elle appartient uniquement au corps physique oui colère c'est le mot au corps physique oui si je te demande qui influence le plus qui l'âme à son corps physique son corps physique à l'âme j'ai déjà expliqué l'âme se sentait impuissante oui parce que le corps a appris à se débrouiller comme comme si l'âme n'était pas là oui mais si on met de côté le corps physique mais c'est aussi l'âme par essence l'âme par essence possède une sorte de modus operandi l'âme plus puissante qu'un corps physique l'âme mortelle mais or comment t'expliquer cette colère qu'elle ressente contre elle-même c'est la colère en fait contre ses parents donc quand l'âme était de retour tu sais libre plein d'envie de s'occuper de ses corps ses corps a dit non mais cette colère n'était pas contre elle mais contre cette mère et contre ses pères qui n'ont pas bien fait leur travail et c'est ça ce qu'elle doit comprendre la partie physique que qu'elle se maltraite elle aimerait comme punir tu sais de mauvais parents mais elle se punit elle-même avec ça là oui là tout est dit en effet cet isolement puisqu'il y a une rupture d'avec son clan familial est-ce chose bénéfique du point de vue de l'âme ou non ? j'ai déjà réponse mais on y va quand même oui ou non ? non alors quoi elle devrait revenir à son clan ? couper c'est comme montrer vous étiez chiant vous étiez mauvais je ne vous pardonne pas mais se maintenir dans ce regret pas regret il y a autrement ressentiment ressentiment c'est se punir quel serait l'idéal au juste du point de vue de l'âme toujours comprendre ils étaient mauvais parents parce qu'ils n'étaient jamais appris à être bons oui faut-il les garder près de soi ou faut-il au contraire les maintenir à distance eux leur pensée leur secte peut-être coupée finalement mais pas de cette manière je veux dire c'est comme si son sentiment de de colère d'accusation tu sais tu sais de quoi je parle plus en paix plus en paix oui je pense que c'est ce à quoi sert cette session aujourd'hui Milena j'aimerais que tu inspires profondément et que tu me dises comment est-ce que tu te sens si je touche pas cette herbe ça va ces âmes dont on parle âmes humaines sont toutes toutes pardon dotées d'un corps humain ou certaines sont désincarnées il n'y a pas de désincarnés donc il faut vraiment fournir une sorte d'espace de batterie énergétique extrêmement puissante oui vraiment il se comporte comme le fourni est-ce qu'il y a un cycle je veux dire le dernier oeuf quand est-ce qu'il a éclos il y a plusieurs mois le premier quatre mois le dernier il y a trois mois combien de temps restent ces oeufs sur place tu veux dire ces coquilles les oeufs et leur contenu oh leur contenu ça dure environ cinq ans cinq ans quand est prévu le prochain oeuf et son contenu non pas encore comme si ils ont beaucoup de problèmes avec la fécondation c'est comme si aucun oeuf n'était pas encore comme fécondation je vois qu'ils ont plein d'oeufs mais 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 aucun n'est pas fécond dis-moi une chose la dernière créature qui a été déposée là est-ce qu'elle est vibrante vivante à l'instant où on se parle de ces trois il y a juste un qui qui continue à être comme comme vivant pourquoi les autres n'ont qu'est-il arrivé trop faible trop faible trop faible en énergie humaine ou trop faible par leur propre énergie c'est comme si eux tu sais ces êtres ne sont pas comme nous qu'ils vont s'occuper de faibles s'ils trouvent que il y a une sélection oui il y a une sélection donc ils ne vont pas s'occuper de faibles ils vont accumuler leur énergie en fait leur énergie non leur énergie vers celui qui est le plus agressif bien Milena quand Anen tu me suis oui quand elle rêve et qu'il est question de vierge c'est comme si c'était elle c'est comme si elle se voyait comme mais il ne s'agit pas de la religion mais il s'agit plutôt d'une personne totalement comme pure etc qui était comme voilà comme comme trahi comme oui c'est trahison dont elle parle de femme à femme tu as dit que c'était également lié à son corps physique n'est-ce pas oui oui le rêve s'en relier avec le corps physique oui bien on fait un détour quand même vis-à-vis de l'enfant et de forme de répulsion au sentier à l'égard des enfants son enfance trop trop traumatique il y avait trop de parentification c'est comme si elle a déjà elle a déjà élevé ses parents et pas besoin c'est trop fatiguant cette idée et aussi tu sais cette perte en fait on a dit qu'elle est trop perturbée de l'enfance elle n'arrive pas comme elle ne connaît pas l'état de relax et donc déjà elle est toujours dans cet état depuis l'enfance à encore lui offrir en fait avoir un imposer de qui il faut s'occuper il faut être tu sais c'est trop oui dernière chose elle entend une voix qui lui dit je te retrouverai même après la mort ça appartient à qui ça cette femme mais elle prétend être sa mère l'humaine n'est-ce pas oui c'est humain oui bien tu te souviens tout à l'heure je t'ai dit de la suivre dans ce jardin Milena tu vas comme t'apposer ton propre équilibre dans ce jardin sans te laisser affecter par cette création tu imposes ton vibrato au milieu des autres et tu épouses à nouveau ses pas comme ses pensées je veux qu'elle sache que tu es là elle sait que je suis là mais elle n'arrive pas à arrêter elle se déplace comme cette fourmi personne ne peut s'arrêter là-bas faisons un essai faisons un essai il y a la tristesse il y a ici l'effroi tu vas élever tes fréquences Milena une fréquence de paix juste pour essayer plus je suis en paix plus elle est en plus c'est un effroi augmente en elle pourquoi ? explique-le parce que ça peut attirer ses ses dragons bien alors on augmente encore ta fréquence quelle est la fréquence la plus haute à laquelle tu peux aller ? quelque chose à laquelle tu veux ? la passion d'être bien là-bas malgré tout ça quelque chose de très personnel quelque chose d'intime la passion que sais-je le désir quelque chose vraiment qui éveille tes fréquences il m'est il m'est venu un souvenir quand j'ai entendu le concert des orgues dans une cathédrale et c'était magnifique c'était vraiment quelque chose alors cette scène-là c'était comme une extase tu sais de vibrer avec cette musique mettons les mots de côté je suis sûre que tu as un accès certain à cette mémoire et tu fais émerger cette mémoire fréquentielle dans ton corps c'est se sentir bien dans le corps dans le corps physique dans le moment physique dans la vie tu sais c'est comme apprécier énormément la beauté de la vie c'est comme une extase le pouvoir il y a ce que tu peux vivre à titre individuel et ce que tu peux transmettre aux autres j'aimerais que tu proposes cette information sous forme de rayonnement directement dans ce genre c'est comme si c'était vide autour de moi parce que tout le monde est con lait contre ce ce clôturage et ils ils ne savent pas quoi faire c'est bon signe mais ils ne bougent plus est-ce qu'elle est oui ou non implantée notre anel oui elle est implantée bien sûr scanne son corps tout en maintenant tes fréquences comme ça on maintient tout le monde contre le mur et dis-moi ce qu'il y a dans son corps donc tout d'abord dans la tête bien sûr pour la rendre dans cet état de folie de bouger sans raison sans but ça c'est la première chose et l'autre chose que je vois c'est dans la partie génitale pour qu'elle toute énergie doit être utilisée pour pour ses oeufs pour ce qu'ils ce qu'ils vont déposer dans ses jardins et pas pour pour aimer les autres humains je veux dire par exemple son partenaire pour partager l'intimité avec son partenaire tout doit être donné éventuellement à à l'intérêt à ses êtres oui est-ce que tu vois autre chose juste le câble tu sais pour pour comme pour vérifier pour contrôler cet état de confusion de perte de connexion avec sa propre boussole intérieure mais c'est ce truc dans la tête c'est ce truc là ils en sont tous porteurs n'est-ce pas oui absolument à quoi ou à qui mène cet objet c'est aussi cette pelouse cet endroit qui aussi c'est comme si on marchait sur quelque chose magnétique tu sais c'est pourquoi je t'ai dit que là tu perds tu sais pas au sud ouest etc à qui à quoi mène cet objet dans sa tête à cette navette où se trouvent ces dragons à combien de conscience est-elle connectée dans le présent Milena elle à naine et juste à naine non non c'est technologie la technologie la technologie c'est pas l'être c'est technologie trouve-moi un responsable il y a toujours une conscience responsable oui je vois bien sûr de quoi ça a l'air c'est un grand dragon le plus grand le plus vieux on dirait le plus mûr sa couleur c'est comme écaille de écaillé comme poisson ça opalise c'est plutôt clair ou plutôt français non non c'est plutôt français ses yeux peuvent aussi peuvent changer la couleur maintenant jaune rappelle-moi à quoi servent les nains les guéris c'est comme s'il y avait beaucoup plus de foules et aussi comme de veiller que ce mouvement continue tu sais d'augmenter ce chaos les créatures qui sont sorties des oeufs c'était les mêmes que cela opalisé avec les yeux jaunes ou ils étaient différents quand ils étaient nés ils étaient dégueulasses parce qu'ils étaient couverts par quelque chose englouti non ils n'ont ne pas lisaient pas non mais je veux dire l'ADN était le même ah ouais aussi dragon tu vas regarder après toute cette création qu'est-ce qui reste encore d'énergie d'elle à lui cette angoisse l'effroi l'angoisse ou je veux dire oui l'angoisse l'effroi et aussi ce manque manque d'espoir de sortir de cet endroit l'ont-ils menacé quant à ce qui va se passer après la mort sûrement il y a des messages subliminents oui oui ils sont menacés ces humains sont menacés oui bien j'aimerais que tu salues cette créature pour moi puis que malgré tout je suis de retour encore très en colère maintenant c'est plutôt bon signe également reviens à elle et simplement parce qu'on a obtenu un oui tu vas faire sauter cet implant dans sa tête je veux qu'elle retrouve sa boussole l'intérieur sa connexion d'entre-soi elle tout de suite commence à pleurer elle dit qu'elle veut en sortir qu'elle est vraiment désolée d'y entrer c'est comme enfin on peut communiquer avec elle elle n'est plus obsédée par ses mouvements bien alors on va la laisser vivre tout ce qu'elle a à vivre avant de précipiter les choses d'accord ça signifie que quoi ? que l'angoisse que l'effroi deviennent tristesse les énergies sont transfusées mais tristesse c'est comme c'est comme si elle pleurait parce qu'elle est très désolée envers soi-même qu'elle s'est comportée ainsi qu'elle s'est rendue qu'elle a fui ça a coupé une seconde mais j'ai cru comprendre ce que tu voulais dire donc désolée pour ce qui est arrivé désolée d'être retombée dans les bras de l'interférence plutôt pour soi-même pour pour savoir quitter pour pour fuir de de ses émotions corporelles etc de ne pas être assez forte pour essayer de de prendre en charge le corps bien elle se rend compte oui ou non à l'instant à l'instant même de la création dans laquelle elle se trouve on est toujours là oui elle est toujours collée contre ce c'est important de ses frontières de ce manque de liberté de ses autres humains à ses côtés errant non ils sont tous collés contre le contre il y a une minute ils étaient ils sont errants dans cet espace enfermé oui bien sûr bien sûr bien sûr est-ce qu'à travers l'information elle remonte également le champ de l'interférence je veux qu'elle le voie elle dit que trop vite elle veut s'appuyer sur 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 l'autre chose trop vite elle est portée par les choses étrangères c'est comme si elle n'appréciait pas qu'elle est fascinante elle-même c'est comme si tu sais comment on dit que le gras c'est plus green chez les autres l'herbe est plus verte ailleurs oui est-ce que tu peux me lire une fréquence voir une programmation derrière cela l'autre m'est supérieure l'autre est meilleur que moi mais c'est pas c'est pas programmation de de ces êtres c'est plutôt ce qu'elle a appris au cours de cette vie que moi je t'ai dit je t'ai dit que ses parents ne l'ont pas appris à s'émerveiller avec le monde n'étaient pas non plus émerveillés par elle donc c'est comme si le monde était ennuyant et elle était ennuyante même pour elle-même c'est une énergie oui ou non qui a été transposée encore une fois de la physicalité et a déposé son empreinte dans l'âme oui où est-ce que tu sens cette empreinte un peu partout comme si c'était sous la peau bien tu inspires profondément rien ne bouge en 2024 et tu vas la retrouver sur sa ligne de temps nous sommes après la première session elle est instable certes mais sans interférence quand tu y es dis-le je suis est-ce que tu sens la même empreinte mais si on on recule dans le temps oui tu la sens toujours donc ça fait partie réellement du corps physique oui transmet ça comme un vibrato alors faisons ainsi fais en sorte qu'il y ait une cohérence entre elle du passé du présent voire même du futur c'est-à-dire ce que je veux sans qu'elle ne fasse aucun travail c'est qu'elle ait accès simplement à l'information la concernant après la première session sur toute la ligne de temps d'accord juste l'information à l'une d'autre oui bien l'adresser à cette partie subliminale toujours dans le passé et tu vas toi-même inoculer à cette âme le fait que elle est souveraine dans son corps physique que l'objet d'influence majeure n'est pas le corps sur l'âme mais l'âme sur le corps tu l'inocules elle doit apprendre à fonctionner ainsi l'âme façonne les corps impose son énergie juste ça si on part du principe qu'elle a inoculé cette information demande-lui comment traiter désormais toutes ces vibrations énergétiques envoyées constamment par le corps physique c'est comme si elle est devenue beaucoup plus il me manque de mots pour le décrire mais une fois elle arrive dans son corps et le corps l'accueille comme s'il voulait la griffer tu n'étais pas là tu n'as pas le droit d'être là j'étais seule c'est vraiment comme s'il voulait griffer la partie subtile à l'intérieur qui est de retour qui est libre et c'est comme si elle laissait faire cette crise à sa psyché elle ne bouge pas ça ne la blesse pas elle ne dit rien elle ne répond rien elle laisse la partie physique faire cette crise si on peut l'appeler ainsi et là elle apprend à son corps physique que le corps ne peut pas la comme altérer chantager chantager émotionnellement tu sais parce qu'elle est comme comme ne se laisse pas busculer par ça ne se laisse pas blesser par ses mots que oui qu'elle est inutile qu'après tant d'années qu'elle s'en aille parce que ouais 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 elle est elle est comme une roche souviens-toi toujours dans le passé il était question de cette empreinte dans tout le corps et émise par tout le corps qu'est-ce que ça devient elle devient vraiment comme roche c'est quelqu'un sur qui le corps physique enfin peut s'appuyer et quand il y a la colère et quand le corps physique après un certain temps tu sais exprime la colère elle répond je ne suis ni ta mère ni ton père je suis toi moi comment est-ce que tu te sens bien les affres encore du corps physique tout ce qui est lié à la solitude du corps physique à ces événements passés tout ce dont on a parlé déjà oui mais c'est l'enfance l'enfance solitaire parmi les gens où elle se sentait seule oui comment l'âme traite ces informations du corps physique je viens de l'expliquer comme une roche ne se laisse pas comme altérée oui influencer tout ce qui est lié encore au corps physique et j'y vais quand même Milena quand il était question de trahison de femme à femme parce qu'elle doit être hermétique à ça aussi là elle réagit je veux dire la partie subtile réagit elle met la main dans la nuque et elle enlève cette empreinte de trahison tout ce qu'elle portait comme impuissance comme incapacité à céder elle-même soutenir ce corps est-ce qu'il a une forme de doute encore non elle est comme une roche alors tu fais défiler le temps et tu vas me dire s'il y a cette rencontre avec cette femme non non pendant qu'on revient en 2024 demande-lui non rappelle-lui que l'interférence est faite de bonnes intentions l'interférence propose soulage fait des cadeaux et accompagne est-ce qu'elle consentira non nous sommes en 2024 comment est-ce que tu la vois de la même manière elle est comme imposée à l'intérieur voilà et puis n'importe quelle crise vit le corps physique elle est c'est comme si elle représentait la patience totale la vois-tu connectée à quelque chose voit quelqu'un en 2024 non quel va être le premier impact de cette condition-là pour sa gestion émotionnelle mais ce qu'elle a envie de faire en fait elle va le faire même si pas pendant cette session c'est de puiser de nouveau le main le main dans le ventre là où l'ombril 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 oui donc et faire sortir cette peur de peur tu sais d'être mise à part elle explique c'est pas cette femme qui est ton ennemi c'est pas cette femme qui dérange c'est cette ancienne émotion de l'enfance et elle libère cette zone de cette peur d'être mise à part d'être abandonnée tu sais d'être jetée oui quand c'est fait c'est palpable pour toi dis-le oui c'est fait oui elle a fait ça un impact encore quant à sa vie diurne et les mal-êtres précédemment cités comme sa vie nocturne et ses attaques regarde la partie subtile n'est pas attaquée et on a déjà dit que la partie mentale la psyché n'a pas appris à être en paix donc peut-être si apparaissent le cauchemar au début mais il faut accepter parce que parce que le changement vient avec la l'entraînement donc petit à petit elle va se calmer mais mais la partie subtile elle est bien la partie subtile comme la roche elle est calme extrêmement calme moi je ne suis pas si calme une inspiration profonde profonde une projection dans le futur avec cette condition-là je ne sais pas combien de temps mais à un moment donné Anen va découvrir la valeur je veux dire sa propre valeur qu'elle vaut quand elle va sentir cette estime de soi cette estime de soi cette valeur de soi elle va être capable de vraiment de mettre les frontières c'est oui mais c'est très très beau comme comme découvert très beau comme émotion la relation avec son couple cette gestion-là la partie la partie subtile le laisse faire c'est sans problème à lui de gérer son ex juste comme 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 un message je suis ta partenaire présente oui un message encore à laisser à son corps physique et puis on rentre si c'est le cas elle est plutôt tacite elle est plutôt silencieuse il n'y a pas il n'y a pas de message il y a le si on peut passer le message c'est que enfin elle peut s'appuyer sur son âme parce que vraiment c'est comme dur dans le sens que solide solide oui et oui il y a là cette partie en elle quoi qu'il en soit de nombreux messages ont d'ores déjà été passés reste à les intégrer maintenant oui elle est dans de bonnes conditions tu la salues oui tu quittes son espace tu entends un et te voilà complètement déconnecté de tout absolument de tous un comme la reconnexion à soi et le plaisir les retrouvailles avec soi une émotion élevée tu l'as fait il y a un instant cet espace temps pourquoi pas refaire vibrer toutes ces fréquences tendent encore elles t'appartiennent elles font partie de ton histoire à de l'ancrage encore huésie à chaque battement de coeur plus présente présente à trois oui je suis là mais comment très bien merci très bien Anne reviens comment tu te sens ça va ça va je me sens silencieuse intérieurement je Milena a très bien exposé tout ce que tout ce que tout ce que je ressentais et les traces que ça avait laissé par rapport à mon enfance et mon éducation et je ne pensais pas que ça avait laissé autant de autant de traces et c'est vrai et c'est vrai que cette décoordination un peu entre le corps physique c'est vrai que le corps physique était vraiment c'est comme si le corps physique avait prenait le volant tout seul et que l'âme n'avait pas n'avait pas accès ou ne pouvait pas s'imposer parce que le corps physique comme s'il a rejeté en fait c'est exactement c'est exactement ça c'était très bien très bien traduit très très bien ça va là ? oui ça va ça va ça va bien est-ce qu'on avait publié la première session à Nann ? oui est-ce qu'on avait mis le flouté ? oui qu'est-ce qu'on fait avec cette session ? dis-moi on peut la publier encore mais flouté tu te souviennes du numéro de la session ? 808 808 ? oui bien merci de me le préciser Anène reste avec nous un instant tu sais que j'ai encore deux trois choses à te faire part Mélina merci 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 Lénine.